on change du tout au tout parce que là vous allez nous parler du cannabis et c'est vrai qu'on voit fleurir pas mal de magasins de cbd mais même à l'échelle internationale on a cette société tilray qui a des sites de production de culture aussi bien au portugal en allemagne qu'au canada ça peut être un investissement financier c'est assez original alors effectivement vont-il reste un dossier qui est un petit peu oublié depuis depuis 2021 alors il faut revenir un peu dans dans le contexte donc effectivement alors j'ai vu cette nouvelle juste hier sur bloomberg économique effectivement on constate que la production colombienne de cocaïne atteint des niveaux records et représente 5,3% du PIB colombien ce qui est colossal et effectivement selon toujours bloomberg économie cette ressource devrait dépasser le pétrole en tant que principale exportation du pays donc c'est pour dire un petit peu l'engouement qu'il y a autour de ce marché même si c'est assez particulier comme vous en conviendrez et j'ai décidé effectivement de vous parler de tirer alors c'est très particulier comme vous constatez sur le plan technique c'est un titre très très volatile alors on a eu une forte spéculation au cours au cours de 2021 alors ça c'était sur toutes les sociétés du secteur du cannabis il y a une forte spéculation dû effectivement à des potentiels rumeurs de légalisation aux états unis etc mais c'est toujours un petit peu en pourparler pour le moment mais effectivement en cas de légalisation du cannabis aux états unis c'est un dossier effectivement qui pourrait avoir des perspectives de marché assez intéressante maintenant bon moi ce qui me ce qui me pose problème c'est effectivement la volatilité du secteur voyez c'est très très volatile aujourd'hui bon c'est c'est des titres qui se négocient quasiment comme des comme des penny stocks en quelques jours là le titre a pris plus 60% donc c'est assez c'est assez colossal et sur le plan fondamental il ya beaucoup de choses qui me gênent encore une fois c'est qu'effectivement bon bah ce sont des sociétés qui ne génèrent aucune aucune création de valeur d'accord ce sont pas des sociétés qui sont profitables il ya beaucoup de charges d'exploitation et effectivement voilà sur des sociétés qui sont qui sont à des niveaux de pertes assez abyssales et effectivement bon bah ces sociétés là elles ont besoin de cash pour se financer donc effectivement ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir il va y avoir de la dilution elles vont émettre de nouvelles actions pour effectivement effectivement pouvoir financer leur activité ce sont des sociétés déficitaires donc bon malgré ça ce que j'ai constaté là on a on a un graphique effectivement donc des revenus de l'évita sur des données annuelles maintenant moi ce que j'ai constaté sur des données trimestrielles c'est qu'effectivement bon les pertes d'exploitation sont en train d'être est réduite donc c'est peut-être ça aussi effectivement qui a donné un petit un petit catalyseur au secteur mais il ya encore du chemin parcourir effectivement alors en termes d'investissement alors ce serait très particulier en portefeuille pour le coup moi ça ne remplit aucun aucun de mes critères de portefeuille vous voyez ce que j'ai des certains filtres que j'applique lorsque je sélectionne des valeurs là effectivement on n'en sélectionne aucun donc ça serait effectivement un investissement un petit peu plus spéculatif qu'on pourrait tout de même surveiller effectivement en fonction de l'évolution de la régulation aux états qui